... Alors, on va peut-être un peu fonctionner avec la salle. Si vous avez... Alors, est-ce que les questions sont écrites ou... Non, mais pas, on va directement. Je pense que si des vignerons, parce que je pense qu'il était un peu seul sur la scène, si des vignerons veulent s'exprimer sur ce sujet, je pense que ça serait intéressant de nous... Peut-être de nous parler de simplement votre expérience, votre vécu sur cette définition de vin à forte personnalité. Allez, qui se lance ? On va piéger aucun bourguignon. Non, je vois un Alsacien, il est hors de son pays. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Marcel. Jean-Michel, pardon. Je suis surpris qu'à aucun moment... Cette matinée, le terme industriel n'a été cité. Et ça me gêne beaucoup, parce qu'on a parlé de la norme, on a été tous très polis. Mais mettons quand même les pieds dans le plat. Il existe aujourd'hui, et c'est relativement nouveau, une démarche industrielle, y compris dans des vins qui se réclament du terroir et de l'appellation. Donc ça, c'est une première remarque. Je crois qu'il faudrait recentrer le débat autour de ce point, parce que s'il existe à l'opposé du spectre des vins dits à forte personnalité, c'est aussi peut-être en réaction contre l'impossibilité que le terroir s'exerce. Dans ce qu'il a de particulier, c'est qu'il recourt et qu'il requiert une sensibilité du vigneron. Dans le terroir, il y a le facteur humain. Ce n'est pas que de la géologie, de la pédologie, du cépage, etc. Il y a le facteur humain. Et la compréhension individuelle et collective d'un patrimoine. Donc moi, je pense qu'il faut replacer le débat là. Pourquoi les terroirs doivent reconquérir pour moi l'espace justement de la sensibilité, en s'adressant aussi aux consommateurs, et que les produits que je trouve tout à fait légitimes et qui appartiennent à une démarche saine, s'interroger sur la demande et essayer d'aller vers elle, c'est légitime. Ce n'est pas critiquable. Moi, je demande juste une chose. Quand un consommateur achète une bouteille, il doit pouvoir savoir facilement. si c'est un produit qui appartient à une pratique, une idéologie industrielle, ou si c'est un produit qui requiert et qui passe à travers le filtre, l'effort, la soumission à une sensibilité. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Et la deuxième, c'est juste une petite remarque très librement pour les vins nature. Il y a aussi, et ça n'a pas été dit, dans la démarche des vins nature, des gens qui essayent de casser les codes du luxe. Et ça, c'est sociologiquement tout à fait intéressant. Des gens qui disent qu'une grande bouteille de vin, ce n'est pas forcément une bouteille qui coûte 45 euros. Et là, il y a un espace qui apparaît, qui est, je pense, très nouveau. Ça ne s'est pas vieux, c'est quelque chose qui a 3-4 ans. Des gens qui trouvent que, finalement, boire une bonne bouteille de vin, qui leur plaît et qui leur fait du bien, ça ne nécessite pas forcément de coûter 45 euros. Donc, ça, c'est nouveau. Voilà. Donc, c'était juste deux remarques très modestes. Merci. Oui, je me permets de, toujours un peu dans mon thème qui m'est cher, c'est-à-dire qu'on a parlé, on a parlé des vins, des goûts anciens, des goûts d'aujourd'hui, des goûts d'hier, des goûts de demain. On n'a pas trop parlé des millésimes plus anciens, des vins de garde, des vins qui évoluent avec le temps, dont la partie aromatique, donc les descripteurs aromatiques vont évoluer dans le temps. On parlait d'arômes primaires, secondaires, tertiaires, avec des arômes très particuliers, c'était la Bourgogne. Et ces vins de niche, d'exception, qu'on avait autrefois, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait y repenser un peu, quand même, et puis, peut-être qu'on trouverait l'intérêt auprès des consommateurs, auprès d'une clientèle. Je l'ai fait l'expérience, j'étais sur la télé hier, je n'ai pas vu, avec les Chinois hier, à Pékin, où je leur ai servi un Vaud-Normanné, 86, et ils ont été absolument extraordinairement surpris. On se dit, ce n'est pas possible que ça vieillisse, ça se garde jeune. Enfin, vous voyez, je fais la promotion du Vaud-Normanné. Merci. Jean-Philippe, le terme, juste, quand évoqué par Jean-Michel Dice, d'industrialisation, on ne l'a pas effectivement du tout évoqué, là, sur le plan, mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas une réalité ? C'est tabou ? Moi, je suis énologue, donc j'ai la chance de ne pas savoir ce que c'est qu'un industriel. Je vais répondre sur le ton de la boutade. Je sais qu'il y a des déterminismes pour apprécier les potentialités d'un terroir et pour amener un raisin à maturité, et je sais que dans un grand vin, il n'y a que du déterminisme, il y a juste ça. Après, ce que l'on met dedans et les outils qu'on sollicite, c'est une question d'approche personnelle. On peut traverser l'Atlantique avec un 600 sans GPS, ce n'est pas la question, il y a le but et il y a la façon d'y aller. Donc, il faut peut-être rappeler, j'ai entendu parler de vin industriel, on aurait pu aussi dire, il y a une standardisation des vins. Mais oui, mais on est parti d'où dans les années 30 ? On est parti d'où ? On est parti de vins qui ont été présentés sur le marché, qui n'étaient même pas l'image de ce qu'ils voulaient montrer. Donc, à un moment donné, la sécurité, la défense du consommateur, ça a bien été déliminé, mais ce n'est pas si vieux que ça quand même. Les piqûres acétiques, les piqûres lactiques, les vins qui ne se conservaient pas. La raison de la création de la station énologique de Beaune en 1905, c'était une demande du négoce pour travailler sur la conservation des vins, puisque le négoce n'arrivait pas à exporter les vins parce que les vins n'étaient pas stables. Donc, à un moment, il a bien fallu revendiquer et développer de la technologie et des acquisitions scientifiques. Alors, forcément, ça a amené une standardisation par le haut, parce que, justement, c'est à partir de l'élimination des vins, on va dire, avec des défauts pâtants. On a pu permettre à tout un chacun, ensuite, de s'exprimer, de pouvoir gérer. Et c'est un choix individuel de dire, moi, je revendique telle ou telle typicité. Ce n'est absolument pas incompatible. C'est pour ça que ce terme de vin industriel, je ne le comprends pas. Quand on fait un vin dans lequel on essaie de maîtriser les coûts de production pour offrir un produit qui s'adresse à un particulier, avec un rapport qualité-prix intéressant, quel est le problème ? On est bien obligé de le maîtriser. Donc, tout le monde ne se retrouve pas forcément dans ce marketing de l'offre. À mon avis, ce n'est pas possible. Et je trouve qu'opposer de l'industriel à quelque chose qui serait quoi ? Qui serait dans le naturel, dans la naturalité, alors qu'on sait qu'il n'y a rien de naturel dans le fait de contraindre un plant de vignes comme un bronsaï pour justement exprimer ce qui peut en sortir, je trouve que toute l'originalité, c'est du déterminé humain. Donc, on est très loin de cette opposition entre des vins naturels d'un côté et des vins industriels. Des vins industriels de l'autre. Par contre, on change entre effectivement, selon qu'on s'adresse à un marketing de l'offre ou un marketing de la demande. C'est totalement différent. Et ce n'est pas du tout injurieux pour les gens qui se mettent dans l'un ou de l'autre. Et on ne nie pas le terroir non plus là-dedans. Absolument pas. Au contraire. Bonjour. On a beaucoup parlé ce matin de diversité. Ce qui me semble quelque chose d'assez intéressant. Et on a aussi parlé d'éducation, d'éducation des consommateurs, d'éducation à la dégustation. Or, il me semble qu'il est très compliqué d'éduquer les consommateurs. Où sont les lieux d'éducation à la dégustation qui ne soient pas des lieux extrêmement chers, extrêmement élitistes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une façon d'éduquer, par exemple, d'éduquer, enfin, de former, d'initier, de sensibiliser peut-être les jeunes qui connaissent peu et le vin, et le vin de Bourgogne également ? Il me semble que ces questions-là se mériteraient d'être davantage réfléchies si on veut avancer sur les questions de diversité. Et l'autre question, question d'éducation, et l'autre question, c'est, pour la diversité, ce qui ne serait pas plus intéressant aussi, d'associer davantage les femmes à cet univers du vin. Je constate qu'il y a très peu d'intervenantes ce matin. Par contre, il y a beaucoup de consommatrices. On a beaucoup parlé, on a parlé tout à l'heure des femmes en Angleterre qui boivent du chardonnay. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'avancer un petit peu sur ces questions sur la diversité, féminité, éducation ? Merci. Je ne sais pas. De femme à femme ? Je ne suis pas en touche. Non, peut-être que... Serge, vous voulez... C'était pour l'éducation, c'était pour l'éducation. Si, juste dire un mot pour aller dans votre sens. Je suis prof à l'université, pas n'importe où, à Dijon, en Bourgogne. Eh bien, ça a été une bataille de pendant plus de 10 ans pour faire accepter l'idée de cours sur l'histoire du vin. Et pas seulement en master professionnel. Et aujourd'hui, il y a des étudiants en sociaux, en psychos, en autres, qui viennent en troisième ou en quatrième année. Et quand on leur demande pourquoi vous venez, pour la raison que vous dites. Parce qu'on veut savoir... Alors, on est en Bourgogne, c'est des gens de Lyon, de Saône-et-Loire, de Côte d'Or, et qui sont de familles très diverses et qui ne font pas ça pour une raison professionnelle, mais en termes de culture générale. Et vous voyez, ça correspond à un besoin. Mais ça a fait quand même beaucoup sourire dans les instances de notre université quand j'ai proposé ça. Et ça se demandait pourquoi. Alors, il y a vraiment des progrès à faire. Des progrès à faire parce que c'est évidemment très important que l'histoire qu'on raconte, que le récit, que tout ce qu'on dit sur le rapport du vin à la société et à la culture, si ça a un sens, on a réussi à avoir la chaire UNESCO dans ce domaine à Dijon, on devrait, de ce point de vue, en Bourgogne au moins, avoir cette capacité à faire ce travail éducatif sous des formes assez larges. Alors, la question des jeunes femmes, des femmes dans ça, dans ces cours, on s'aperçoit que la majorité des étudiants, ce sont des étudiantes. Voilà. Oui. Moi, je suis sur l'Internet depuis 7 ans, ce qui permet, en effet, de sentir le monde. D'abord, les femmes sont très présentes, rassurez-vous, et le mot éducation n'est pas un mot très facile à faire fonctionner, mais en revanche, dans ce débat, ce qu'il faut bien voir, c'est d'abord que le consommateur de vin est aussi un consommateur tout court. Au ministère de l'Agriculture, je m'intéresse à la viande bovine. Quand on voit ce que consomment les gens aujourd'hui comme viande bovine, ce minerai qui passe dans des hachoires, ce n'est pas tout à fait l'image qu'on a de la viande. Donc, le consommateur, donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime d'abord le vigneron et sa terre. Quand j'avais écrit mon fameux rapport, j'avais dit numéro un, l'environnement. Cette espèce de... Alors, ça a des aspects extrêmement éclatés. Par exemple, dans la viande, c'est horrible. Il y a des choses... Il y a des mouvements extrêmement forts contre. Mais c'est cette recherche. Alors, ces vins dits de caractère, c'est aussi la recherche de ce qui se passe dans la vigne. On parle très, très peu de la vigne dans les revues de vin. On parle du vin. Produit final. On parle très peu des gens qui sont dans la vigne, d'ailleurs. Ça fait partie des choses. Donc, ces vins dits natures... Alors, ne parlons pas trop de culture, parce que je fréquente beaucoup les milieux nature parisiens. Il y a beaucoup d'accultures aussi. Il faut appeler un chat un chat. L'expérience, ça existe. Même, évidemment, quand on a plus de 60 ans comme moi, on le revendique. Mais, vraiment, si la Bourgogne a quelque chose à faire, c'est en effet de tirer parti de cette micro-région de sa diversité. Tous ceux qui disent que la diversité est une chose horrible n'ont jamais rien compris à nos enfants sur Internet. Je veux dire, ils sont capables de démêler des trucs. Moi, je n'y comprends rien. Donc, la diversité ne les rebute pas. Simplement, c'est la porte d'entrée. Et on est un peu un bel exemple de cette mauvaise porte d'entrée. C'est-à-dire que notre incapacité a créé du lien. Moi, je suis sur Internet parce que ça crée du lien. Je peux parler à un Québécois, je peux parler à un Chilien, je peux parler... En ce moment, il y a une grosse polémique sur M. Parker en Espagne. Eh bien, on l'a mis sur le net. Je veux dire, tant est si bien que j'ai reçu du papier bleu le soir même. Bon, très bien. Mais, sachez que cet outil qui n'est pas un joujou pour gamins, mais permet tout ça. Et tout particulièrement, en effet, d'aller vers toutes ces populations qui sont des populations en effet d'occasionnelles. D'occasionnelles. C'est-à-dire, on est face à des gens qui ont en effet des cultures alimentaires. Et, moi, je plaide pour ma paroisse qui est une toute petite paroisse. De grâce, investissez la toile de façon professionnelle, réfléchie, parce qu'en effet, il y a une revue qui vient de se créer qui s'appelle 21. Il n'y a que du contenu, pas un gramme de pub et ça se vend comme des petits pains. Le lien, le lien, le contenu, quel qu'il soit, se vend. Moi, je suis venu en spectateur pour écouter et j'ai entendu des choses très intéressantes. Mais, de grâce, Gutenberg est un peu loin. Ça ne veut pas dire que l'Internet tue Gutenberg. mais, sur l'Internet, je dis toujours à mes copains de la coopérative d'Ambre et Castelmore, 13 coopérateurs, c'est l'autoroute qui va d'Ambre et Castelmore à New York et qui est utilisable par n'importe qui, pas n'importe comment. Donc, continuez ce genre de débat, mais, faites venir, et Frédéric l'a dit assez bien, Varenschuk, c'est un grand showman. A mon avis, il a intérêt à s'arrêter parce que son discours se dégrade. Je l'ai vu à Paris, bon. Mais, c'est aussi un businessman parce qu'il ne fait pas ça pour du beurre, il fait ça pour vendre du vin. Donc, moi, mon œil sur aujourd'hui, c'est, il faut, c'est très intéressant, mais, il faudrait là des caméras, pas simplement qui aillent sur la télévision, mais qui aillent vers le consommateur. Alors, justement, Jacques, parce que, effectivement, vous avez vu des caméras et ce sont des caméras de Bourgogne Live pour faire un petit film et retranscrire l'intégralité de nos débats sur Internet. Donc, vous voyez, effectivement, Jacques, c'est vrai que vous étiez un des tout premiers à mettre le vin sur Internet. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération et comme, effectivement, je viens de Gutenberg, mais j'étais un des premiers à avoir monté un site Internet en 1998, c'était un autre siècle et pourtant, il y a une vague qui nous a effacés et une autre qui en reportera d'autres et je pense que, pour conclure, on a vu ce soir, enfin, ce matin avec les 20 fortes personnalités, je crois qu'il n'y a personne qui n'est là pour chasser ou pour combattre les uns et les autres. J'ai même trouvé l'intervention de Jean-Michel plutôt soft, je l'ai connu beaucoup plus agressif, mais soft dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut parler, ça peut dialoguer, je pense que ce qu'on a évoqué sur cette table ronde pourrait nous continuer très très tard dans la nuit, mais avec des arguments, avec de l'écoute qui, je crois, peut-être, un peu grâce à Internet, parce qu'on lit plus, derrière son écran, on est prêt à prendre une décharge de gens qu'on déteste ou qu'on aimait, mais pourtant, on va peut-être calmement plus loin dans l'écoute des idées et aussi pour se construire nous-mêmes. Voilà. Merci et bonne fin de journée et on retrouve cet après-midi. Sous-titrage ST' 501